GASPILLAGE 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 Bonjour et bienvenue. Pour cette session, quelques mots sur un sujet peu connu, le gaspillage. Nous surexploitons les ressources, nous polluons et tout cela pour jeter une grande partie de ce que nous avons fabriqué. Je vous propose un voyage au pays du consumérisme pour prendre la mesure du phénomène. Quant à moi, je parlerai plus précisément des inégalités nord-sud dans la production et la gestion des déchets et des trafics qu'engendre cette inégalité. Les sociétés actuelles des pays développés sont marquées par une surconsommation de biens manufacturés ou de nourriture. Ce phénomène, dénommé consumérisme, est caractéristique des pays industrialisés. Il est lié à deux types de causes. Premièrement, énergie et matières premières sont encore, pour le moment, abondantes et peu chères. Deuxièmement, une part croissante des objets manufacturés sont produits dans des pays où la main-d'œuvre est peu onéreuse. Dans ces conditions, le prix n'est pas un obstacle à la consommation pour le plus grand nombre et la consommation, encouragée par les messages publicitaires, dépasse les besoins effectifs des populations. Il en résulte un gaspillage généralisé. S'il touche actuellement surtout les pays développés, le modèle consumériste tente aussi à s'imposer aux pays en développement rapide et très peuplés tels que la Chine ou l'Inde. Gaspillage des produits alimentaires et surproduction de déchets sont des caractéristiques parmi les plus préoccupantes de ce consumérisme. Parlons d'abord du gaspillage alimentaire qui est un vrai scandale. Dans le monde, 1,3 milliard de tonnes de produits alimentaires sont jetés chaque année alors qu'ils seraient consommables selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Un quart de la nourriture produite est jetée sans avoir été consommée alors que 13 % de la population mondiale, soit près d'un milliard d'êtres humains sur les 7 milliards que compte actuellement la planète, souffrent de sous-alimentation. Une étude récente de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie quantifie le phénomène pour la France. En France, on jette 10 millions de tonnes d'aliments par an. Le gaspillage a lieu tout au long de la chaîne qui va de la production des d'oreilles alimentaires à la consommation des individus. S'il était évité, il permettrait, comme l'illustre la figure, d'économiser 16 milliards d'euros et d'éviter 3 % des émissions françaises de gaz à effet de serre. Le gaspillage et les pertes alimentaires touchent à des degrés divers les pays développés et les pays en développement. Dans les pays développés, une fraction importante du gaspillage se situe au niveau de la consommation des produits dans les foyers ou la restauration collective. c'est la partie rouge des barres de cette figure. Pour les pays en développement, le sous-équipement en matériel de récolte et de conservation, la désorganisation des structures de distribution sont les causes principales du gâchis alimentaire. Vous en verrez un exemple plus précis dans les documents de cours. Le consumérisme se traduit par une surconsommation de produits manufacturés et l'augmentation de la production de déchets. La surconsommation de produits manufacturés s'explique aussi par la diminution de la durée de vie des produits, souvent programmée par les constructeurs. On parle alors d'obsolescence programmée. Dans le cas des équipements électroniques, la recherche continue de l'innovation, encouragée par le marketing, réduit encore la durée de vie d'appareils qui sont considérés comme périmés après deux ou trois ans d'utilisation. Vous avez une illustration du phénomène sur la photo. Or, la fabrication de ces équipements électroniques est très consommatrice de ressources. Celles d'un micro-ordinateur personnel, par exemple, requièrent en moyenne 373 litres de pétrole, 2800 kg de matières premières, 1500 litres d'eau et 22 kg de produits chimiques. En moyenne toujours, un ordinateur portable génère 164 kg de déchets de fabrication, d'eau 22 hautement toxique. Dans les pays développés, la grande distribution qui privilégie les produits préparés et emballés contribuent à augmenter le volume et la nature des déchets de consommation. En France, selon les données de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la masse de déchets que les ménages jettent dans leur poubelle a doublé en 40 ans, comme vous le voyez sur la figure. Bien qu'elle soit stabilisée dans les dernières années, la quantité totale de déchets produites par les ménages avoisine encore les 460 kg par habitant et par an. Si nous gardons le même type de consommation, la croissance de la masse des déchets produit dans le monde devrait s'accentuer fortement dans la prochaine décennie, surtout dans les pays en développement. Mais il reste une grande inégalité entre les pays développés, d'une part, qui produisent les plus grandes quantités de déchets, mais disposent des moyens de les collecter et d'en traiter la quasi-totalité, et les pays du Sud, d'autre part, confrontés au casse-tête du traitement des déchets, en particulier dans des villes en croissance rapide et mal contrôlée. Les décharges sauvages se multiplient et l'invasion des déchets plastiques se répand, comme l'illustre cette photo. Pour une documentation plus complète, vous pouvez vous reporter aux dossiers statistiques et cartographiques donnés dans les documents de cours. La surconsommation et le gaspillage La surconsommation et le gaspillage entraînent une surproduction de déchets. Je vous laisse en compagnie de Claude, qui va aborder cette question. Merci Marie-Do. En effet, la production de déchets a des forts impacts économiques, environnementaux et sanitaires. Des impacts économiques, d'abord, car les collectes et le traitement des déchets ont des coûts qui doivent être assumés par la collectivité. Des impacts sanitaires et environnementaux, citons par exemple la production de gaz à effet de serre, tel le méthane qui s'échappe des décharges. Citons aussi les pollutions de l'eau, des sols et de l'air par les produits toxiques issus des déchets ou de leur traitement. Le brûlage des déchets génère par exemple des résidus solides et des fumées extrêmement nocives. Dans les pays des Sud, le taux de collecte des déchets ménagers est limité. Il est par exemple de l'ordre de 20% au Sénégal contre près de 100% dans la plupart des pays de l'Union européenne. Cela induit dans ces pays du Sud une prolifération de décharges incontrôlées comme celle que vous voyez sur la photo, ainsi que le brûlage des ordures à l'air libre avec des conséquences sanitaires catastrophiques. Dans les pays du Nord, dotés de réglementations environnementales, la collecte des déchets est à peu près exhaustive et les traitements limitent les pollutions et les risques sanitaires. Le recyclage se développe pour certains produits comme le verre, le papier, certains plastiques et il convertit donc les déchets en nouvelles ressources. Mais pour certains types de déchets, comme les déchets électroniques, les inégalités Nord-Sud dans la production, les moyens et le coût du traitement tentent à engendrer des flux internationaux de déchets des pays riches où le traitement des déchets est efficace mais coûteux, vers les pays du Sud où le contrôle est moins rigoureux et le traitement peu onéreux. Les exportations de matériels électriques ou électroniques périmés, celles des vieux navires également, vers les pays où la main-d'œuvre est peu chère, constituent, sous couvert de réutilisation ou de recyclage, un trafic important, le plus souvent illégal. Le monde a ainsi produit en 2014 41,8 millions de tonnes de déchets électroniques et électriques. Au moins les trois quarts de ces « i-déchets » échappent aux filières contrôlées de destruction ou de recyclage. Sur cette carte, vous voyez les principales destinations du trafic illégal de déchets. Contenant des produits toxiques, ces déchets sont traités de façon rudimentaire au détriment de l'environnement et de la santé des populations. Vous pouvez le voir également sur cette photo. Quel est le lien entre les déchets et la durabilité du développement ? Au-delà de ces aspects économiques et surtout de ces impacts sanitaires et environnementaux, la production de déchets est symptomatique des impasses de notre modèle de développement. Les produits et matériaux devenus déchets ont, pour leur fabrication, consommé des ressources naturelles et de l'énergie. En devenant des déchets non réutilisés, non valorisés, ils sont retirés des circuits de consommation. Ils induisent alors la fabrication de nouveaux objets, nécessitant de puiser encore un peu plus dans les ressources naturelles, de consommer de l'énergie et augmentent l'effet de serre. De plus, le traitement de ces déchets produit des gaz à effet de serre supplémentaires et de graves pollutions, en particulier dans les pays du Sud. Ces modes de consommation et de production des déchets caractérisent une économie structurée dans une logique linéaire en quatre étapes, qui est résumée dans ce schéma, extraire, fabriquer, consommer, jeter. L'économie linéaire conduit à un gaspillage de matières premières, d'eau, d'énergie et produit de graves pollutions. Elle s'oppose à un type d'économie dit circulaire, dont nous voyons plus loin dans ce cours les modes d'organisation et l'intérêt en termes de développement durable. Merci Claude, et merci de votre attention. Lors de notre prochaine et dernière session, pour cette première semaine, nous évoquerons la gestion des ressources naturelles comme des biens communs, ce qui est une des pierres angulaires de la transition énergétique et écologique. À bientôt !